La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Allez, allez, pas d'histoire ! Je vous expliquerai devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous avez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on se reprend. Allez, allez, tenez-la vous autres ! Et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Dis-leur de me lâcher avec leurs salmins, ils font mal. Leurs salmins ? Vous pourriez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Dis-leur de me lâcher ! Je suis la fille d'Édith, je suis Antigone, je ne me sauverai pas. La fille d'Édith, oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, elles visent aussi de se méfier. Quelles sont les bonnes amies du préfet de police ? Je veux bien mourir, mais pas qu'il me touche. Et les cadavres, dit. Et la terre ? Ça ne te fait pas peur à toucher ? Il dit dans le salmins ? Regarde un peu les tiènes. On t'avait pris cet appel ? Il a fallu t'en faire ça avec tes ongles la deuxième fois. Oh, cette audace ! Je tourne le dos une seconde. Je te demandais de chiquer. Allez, le temps de me la caler dans la joue, le temps de dire merci. Elle était là ! A gratter comme une petite hyène. Et en plein jour, c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre. C'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une fin, oui. Je voudrais m'asseoir un peu. S'il vous plaît. C'est bon qu'elle s'asseye. Mais ne lâchez pas, vous autres. Garde à vous. Lâchez cette seule fille. Garde. ... ... ...